... Qu'est-ce qu'il est collant, ce type ! Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle ! Il fait des idées ou quoi ? J'ai accepté cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, j'en vois plus le bout ! Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi ! J'emballe, j'emballe sec ! Allez, vas-y, genoux ! Attaque, attaque ! Ça marche, ça marche ! Accroche tous les genoux ! La nuit est à nous ! Ça n'en finit pas ! Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type ! En plus, il s'est aspergé d'eau de toilette ! Mon Dieu ! Je sais pas ce que c'est que cette eau de toilette, mais alors ! Trône-le-moi comme dedans ! Elle est pas mal, ma cavalière ! Elle est pas terrible, terrible, mais elle est pas mal ! Pour une fois, j'ai pas hérité de la plus moche ! Y'a pas longtemps, je me suis coltiné une géante toute la soirée ! Au moins, celle-là est à ma taille ! Elle est pas terrible, mais elle est à ma taille ! Pas du tout, mon géant, ce garçon ! Moi, j'aime les grands blonds, alors je suis servie ! Comme Mettec, on fait pas mieux ! Je suis sûre qu'il doit être Libanais ou quelque chose ! Quelle horreur ! Oh, et puis alors, il me donne chaud à me coller comme ça ! Et vas-y que je te colle ! Et vas-y que je te colle ! Dommage qu'elle ait les mains moites ! Ça me gêne pas des masses, mais elle a les mains moites ! C'est pas ce que je dois lui faire de l'effet ! C'est l'excitation, ça ! Je vais lui mordiller le lobe de l'oreille ! Si elle me fout pas une baffe, c'est que j'ai ma chance ! Ouais, c'est pas dans la poche ! Faut s'accrocher ! Accroche-toi, Jeannot ! Il m'a mordu l'oreille ! Il m'a fait mal, ce con ! Il est con, ce type ! Oh, et puis alors, qu'est-ce qui te coûte ? C'est tout toilette ! Nauséabonde ! T'y avait pas les copines qui me regardent ? Comment que je te le planterais là ? Mais ça, Arlette et Josie, je veux pas leur faire ce plaisir ! Elles en sont vertes de me voir danser ! Malades de rage ! Alors ça, maintenant, tant pis, je vais au bout ! Mais alors, on peut dire que ça me coûte, hein ! Elle en peut plus ! Je la rend dingue, la poulette ! Et encore, j'ai pas sorti le grand jeu ! Attends un peu que je me déchaîne ! Allez, vas-y ! Vas-y, Jeannot ! Emmène-la au ciel ! J'ai envie de vomir ! C'est la dernière fois que je viens danser ! Tant pis si je coiffe Sainte-Catherine, mais alors ! Les exciter comme ça, merci bien ! Je vais lui griffer le dos avec mon pouce ! Il paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes ! Je l'ai lu dans une revue spécialisée ! On va voir ce que ça donne ! Je vais partir du bas du dos et remonter jusqu'à la nuque ! Aïe ! Mais il est givreur, ce mec ! Il vient de me labourer la peau du dos avec son ongle ! Tu parles d'un plaisir ? Moi qui ai un malfoi cicatrisé ? C'est bien ma veine ! Il a fallu que je tombe sur un sadique ! C'est tout moi ça ! Piment que ça finisse ce slow parce que je suis au bord de l'esclandre ! Bien joué Jeannot ! Elle est à point là ! Elle est à point ! Il n'y a plus qu'à porter des stockades ! Allez vas-y Jeannot ! Vas-y mon fils ! Il faut conclure maintenant ! Berk ! Berk ! Et voilà le travail ! C'est pas si compliqué les gonzesses ! Il faut savoir s'imposer ! C'est tout ! Et voilà le travail ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! Jamais bonjour, mais qu'est-ce que vous en croyez celui-là ? Prétentia. Je sais pas, moi je suis striptease, vedette de l'établissement. C'est vrai que vous pouvez demander à M. Briou, c'est ma deuxième saison à Clermont-Ferrand. Mais je m'en crois pas. Je veux demander aux autres fiches, c'est très simple. Regardez-le, regardez-le. C'est air suffisant. Prétentia. Mais qu'est-ce que vous en croyez pas, c'est l'Espagnol. Manusseux. Pas enveilleux, parce que l'organe c'est... Non, l'Allemand est orgueilleux, mais l'Espagnol, il est vanilleux. Allez ! Chique. Chique. Bon, ça moi aussi je l'ai pas jupiter chez moi ça. Tout le monde. Je connais ma matique qui fait mieux que lui. Un Suédois. Chut. Chut. Alors c'est long. C'est long. C'est vrai, ça va deux minutes si on a de la lecture, mais alors là c'est long. Il devrait saluer, enfin les machins là. Il a pas le sens de l'ellipse. Un Suédois me dit toujours, toi juste là, ça se passe pour toi, t'as le sens de l'ellipse. Mais lui je le connais, je vous préviens, c'est hyper malheur, il y en a trois qui applaudissent, alors là on l'arrête plus, il fait la fermeture, il faut lui laisser la clé. Regardez-le, c'est énergumène. Et je te cabotille, et je te cabotille L'auteur, vous savez pas, il a cassé son talon Evidemment, il tape dessus comme un fou Et vous prenez qu'il serait démonter, ce promen, s'en fiche Il a fait comme si de rien n'était, il est resté sur la piste, il a terminé en chaussettes Ça voulait plus rien dire Il a fait la visée de toute la clientèle Mais il a pas bougé, hein On aurait dit qu'il nous narguait, vous savez Ils sont tellement fiers Mais des fois qu'ils sont si fiers, qu'est-ce qu'ils ont pour eux Des gens qui sont même pas français Leur chorizo, j'en ai mangé une fois, ça m'a donné des rougeurs J'avais la figure comme avec la souci Et alors, la chorizo, hein Bon, y'a pas de quoi Nous, quand on tue un bœuf, on en fait pas un plat Et je me trémousse, je me trémousse C'est comme le corps d'obèse, ça doit être un beau prétentieux celui-là aussi Ça a du sang plein les mains, ça dit pas bonjour C'est bien la même bande, tout ça Les Pinochet, les Codio, les Potemkin C'est ça, ils peuvent se garder leur bonjour C'est ça, vous allez donc faire la saleté chez eux Marrakech, ça nous a déçus Non, ça nous a pas plu C'est plein d'arabes Pourtant, nous, on invite vers Clichy Et là, y'en a des arabes, hein Mais à Marrakech, y'a que ça, que ça Ça nous a pas plu Non, déjà, à l'avion, pour y aller, ça nous avait pas fait bonne impression Oh non C'est pas tant la question de l'avion C'est à l'avion, comme on allait en congrès de l'entreprise Ils avaient plutôt bien fait les choses Moi, ça, c'était bien Un petit avion, rien que pour nous et les collègues de l'entreprise Bien, aucune promiscuité, bien Mais c'est quand on a vu arriver l'aviateur Ouh, quel malheur Vous savez pas qu'est-ce qu'ils nous avaient trouvés comme aviateurs ? Un arabe Eh ben, je dis à ma moitié, ça commence bien Ma pauvre Simone, dans quoi qu'on s'est encore embarqués Oh, quelle honte Et là, on s'est à l'arabe, très à l'aise, pas gêné, du tout, du tout Moi, arabe, je me serais dit, faisons tout petit, des fois qu'on m'en remarquerait pas Pensez-vous, et je passe, et je repasse dans cet avion, et je veux pas vannes C'est moi que je suis le maître à bord, visez-moi un peu les galons Et je tripote les manettes et les petits boutons Comme si j'aurais fait ça depuis toujours Comme si dans mes ancêtres, personne n'aurait jamais gardé une chèvre de sa vie Quel culot ! Ils ont pris un culot Alors, nous, avec les collègues, on moufte pas On est des touristes Le commandant Sidé, Moulay Ahmed, Ben Yaouled, nous souhaite la bienvenue à bord Très bien, parfait C'est pas à nous de faire des remarques L'armée française n'a qu'à faire son travail Simplement, je dis à M. Cadory, qui était à côté A voir comment va être le service, vous voulez voir qu'en guise d'hôtesse et de bonbons Il faut nous donner une mouquette avec des olives ou de cacahuètes T'en fous, on a dû domber sur le ramadan ou quelque chose, de pas catholique En attendant, question priandise, les roumines, ceintures D'ailleurs, c'est l'autre, l'aviateur arabe, lui-même, qui nous a demandé de les attacher Et sur quel ton ? Mesdames et messieurs, vous êtes priés d'attacher vos ceintures et d'éteindre vos cigarettes Oh ! Quelle arrogance ! Je sais pas s'il a senti dans cet appareil une sourde réprobation ou quoi N'empêche que pendant tout le voyage, les incidents n'ont pas cessé de se multiplier M. Cadory dit qu'il a fait le zigomar volontairement pour nous exacerber Déjà, on lui, il nous fait Est-ce qu'il y a quelqu'un, parmi les passagers, qui pourrait me passer un bic par hasard Afin que je fasse mes calculs, sinon on ne peut pas décoller Ça fait bien, non ? Ça fait sérieux ! Moi, j'avais mon waterman à plume incorporé plaqué or que Simone m'a offert Pour ma nomination à la direction du service réclamation de la maison ! Vous passez comme j'avais confié un arabe ! Avec ça que ces gens-là, ils n'écrivent pas du tout comme nous autres Européens ! C'est connu, ils écrivent de droite à gauche ! Votre waterman, ils vous rendent complètement salopi quand ils vous le rendent C'est trop commode de prétendre, après, que soi-disant, il aurait été égaré, votre waterman ! C'est pas un bico, vous m'avez donné ! Non, monsieur, non, monsieur ! C'est un waterman à plume incorporé ! Et c'est un cadeau de Simone ! Oui, mais oui ! Oui, voyons ! Je les connais, moi, ces oiseaux-là ! Finalement, c'est M. Cadory qui s'est dévoué, il y a passé son stylo-mime Et nous avons pu nous enveler ! Mais tout ! Le Seigneur soit allé ! Et alors, pendant toute la traversée, il n'a pas arrêté de se faire remarquer À l'instant, on s'était un peu assoupie, avec les collègues Mais une intense chaleur, qui réunit dans la carelingue Une énerre ! Qui commençait à se relâcher De tout le coup, mon ami, on est tous réveillés en sursaut C'était encore lui, l'autre, l'indigène, qui criait sans se retourner Je rêve ou ça sent le brûlé ? C'est plaisant de voyager dans ces conditions ! Alors, le voilà, tout sa renifle est comme des coquers dans la travée ! Je dis, tout va, M. Cadway, il s'amuse avec nous, ou quoi ? Cadway, très fin psychologue, me dit, il s'amuse ! Très bien ! « Parfait. Amusons-nous. La France est à quatre pattes. C'est tout à fait dans le sens de l'histoire. Le maréchal Lyoté et moi, nous nous inclinons. Et juste après, il se met à hurler dans son micro comme un hystérique. « Allô, la tour des contrôles ? Allô, la tour des contrôles ? Pouvez-vous me dire où je me trouve ? S'il vous plaît, je n'en ai pas la moindre idée. » Je vais vous dire qu'il y avait une ambiance dans cet avion. Même Cadoré, qui sort de couche, était au bord de tous les blagues. La mienne, là, Simone, n'était pas non plus très belle à voir. « Ah ben dites, vous vous rendez compte ? » « Je dis, bouge pas, Simone ! Bouge pas ! De toute façon, c'est la compagnie qui est responsable. » « Dans n'importe quel tribunal, si l'avion tombe, c'est eux qui sont dans leur tord. Bouge pas, Simone ! » « Dieu bénisse, on a fini par se poser. » « C'est déjà quelque chose. » « Et alors là, partout, des Arabes, des Arabes, des Arabes. Que ça, que ça. » « Oh, que ça ! » « Les porteurs, Arabes. Bon, ça, normal. » « Merde. » « Les douaniers, Arabes. Les policiers, Arabes. Tous. » « Même le roi. » « Le roi, on l'a vu une fois aux actualités, il s'exprime très correctement. » « Il a l'air de très bonne famille. » « Eh bien, il paraît que c'est un Arab ! » « Je vous dis, ils sont chez eux. » « Encore lui, le roi, l'autre, là, le roi. » « Il est pas mal, ce garçon. Il est pas mal. » « Attention, il leur tient la trajetote à tous ses vannus pieds. » « Je me demande s'il a pas un peu de sang français, ce monarque. » « Quoi qu'il en soit, je dis à Simone, c'est la dernière fois qu'on met les pieds en colonie. » « Mais il faut pas me dire raciste, etc. » « Nous, dans l'entreprise, nous employons énormément de travailleurs nord-africains. » « Nous les avons laissés installer leur village, leurs espèces de bidonvilles, là, tout près de nos chantiers. » « Et même un jour, le fond de pouvoir de la maison, M. Bourdieu, qui est un homme très libéral, plutôt à gauche, est arrivé un jour au bureau complètement retourné en lui disant « Je viens de passer en voiture près des barraquements nord-africains. » « Il faut absolument faire quelque chose pour ces malheureux. Nous ne pouvons pas tolérer une pareille misère. » « En plus, ça se voit de la route. » « Et très fâcheux pour le standing de la maison. » « Eh bien, nous nous sommes réunis en comité. Nous avons voté des crédits. » « Et croyez-moi, vous pouvez passer en voiture près de chez nous. » « Vous verrez plus rien de tout ça. Nous avons fait construire un mur. » « Alors, qu'est-ce que ça veut dire raciste ? » « Ça veut rien dire. » « Alors, alors ! » « Alors, alors ! » « Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces nanas ! » « Ah, la vache ! » « Qu'elles sont belles ! » « Ah, les salopes ! » « Salope ! » « Oh, putain ! » « Celle l'a dit, oh, la pute ! » « Pourquoi il ne fait pas son téléphone sous la photo, cette pute ? » « Je me serais dévoué pour venir l'aider à repriser son blue jean. » « Il est drôlement usagé, son blue jean, hein ! » « Je ne voudrais pas critiquer, mais ce n'est pas une première main, ça, hein ! » « Salope ! » « Toutes des salopes ! » « Tiens ! » « Ah non, là, c'est Servan Schreiber. » « Qu'est-ce qu'il fout, là ? » « Jusqu'au bout avec J.J.SS. » « Jusqu'au bout, il ne va quand même pas se déloquer, J.J.SS. » « Dis-donc, ce serait chouette comme argument électoral ! » « Radical, ce moment de le dire, hein ! » « Chouette, tous les gusses qui viendraient défiler les-dessous de la politique par Jacqui Chirac. » « Jusqu'à destin d'en soulever mon petit accordeur, vous aurez une surprise ! » « Et ainsi de suite, etc. » « Ça serait pas triste. » « Ça serait pas triste. » « Jusqu'au bout avec J.J.SS. » « On dit quand même, j'aimerais mieux aller jusqu'au bout avec ma copine au blue jean. » « Où elle est ma copine ? Où elle est ma copine ? » « Ah, la revoilà ! » « Oh, là, elle a garé son panty. » « Où qu'elle est sa quilote ? » « Où qu'elle est sa quilote ? » « Ah, plus sa quilote ! » « Salope ! » « C'est chouette, c'est futé. » « Ceux qui font ça, le magazine de l'homme moderne, c'est des futés. » « Ils sont futés. » « Ils mélangent tout. » « J.J.SS. » « Nadia l'Aristochat. » « Jean-Paul Sartre. » « Zaza sème la zizanie. » « C'est futé, hein ? » « Moi, ça m'arrange, je peux ramener de la lecture à la maison. » « Hein ? Chouette ? » « Parce que les filles, les vraies, celles qu'on peut toucher. » « Mon cu, oui ! » « Tu touches mon cu ! » « Conseil transparent. » « Mini-jute, mini-shirt. » « Monsieur Bélance-la-louche. » « Ça devrait être présenté. » « Police secours ! » « Comme avant ! » « Salope ! » « Leurs culs, mais dans la tête, sont encore en crinoline, ces connes. » « Alors... » « Alors... » « Qu'est-ce qui reste ? » « Qu'est-ce qui reste ? » « Ma femme. » « Josette. » « Elle veut pas prendre la pilule pour garder la ligne. » « C'est-à-dire, elle est tellement déformée par les grossesses qu'entre deux accouchements, on va même plus la différence. » « Il faut lutter contre l'assoupissement sexuel, » « il m'a dit le docteur. » « Je lutte, docteur. Je lutte. » « Ah la vache, j'avais pas vu celle-là. » « Salope ! » « Des salopes ! » « Hier soir, au Palais des Sports, un jeune boxeur battu par K.O. au premier round, a peut-être vu s'envoler sa dernière chance de devenir un grand champion. » « Nous sommes allés lui poser quelques questions. » « Alors, ça va un peu mieux ? » « Oui. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai fait des compresses. » « C'est ma femme qui m'a soigné. » « Elle a été surprise. Elle m'attendait pas si bonheur. » « Oui. On peut dire que ça a été rapide. Le combat durait combien de temps, exactement ? » « Deux minutes, neuf secondes. » « Enfin, ôter dix secondes pour le K.O., je pose mon œuf. Je retiens. » « Ça fait une minute cinquante-neuf. » « D'un côté, on est plus vite rentré chez soi. » « Parce que traîner sur un ring, et puis au vestiaire, et puis au bistrot, c'est pas une solution non plus. » « Surtout pour un sportif. » « Que pensez-vous de votre adversaire ? » « Un type très antipathique. » « Tout de suite, il m'a déplu, d'ailleurs. Je l'ai dit à M. Ramirez. » « M. Ramirez, c'est mon manager. Je lui dois tout. » « Celui qui m'a trouvé mon surnom. Punching Bill. » « C'est pas mon vrai nom. Moi, je m'appelle Maurice. » « C'est comme Johnny Hallyday. Il s'appelle pas Johnny Hallyday. » « Je le sais, je l'ai lu. Je lis beaucoup. » « C'est M. Ramirez qui m'a fait découvrir la lecture. Je lui dois tout. » « La boxe, la culture, Punching Bill. » « Y'a soir, y'a des mâles élevés qui m'ont appelé Punching Bill. » « Qu'est-ce qui, ça ? » « Si je crois me démoraliser, J. Ramirez se m'a dit que j'avais le moral, alors. » « L'opinion du vaincu sur le vainqueur. Vous ne m'avez pas tout dit sur lui. » « Un type odieux. J'aime pas le mot d'adversaire. C'est vrai. On est tous des frères. » « Mais celui-là... Aïe, aïe, aïe. » « Enfin, je suis pas le genre à porter plainte. » « Qu'est-ce que vous avez ? » « C'est rien. J'ai du mal me recevoir en tombant. Il m'a donné une châtaigne dans la figure. Une méchanceté. » « Si tous les boxeurs du monde voulaient se donner la main, je... » « C'est une boutade. » « Parce qu'il y a l'idéal. » « Et puis, il y a la dure loi du rig. » « Comme dit M. Ramirez. » « Hier soir, ça a été tellement vite, je n'ai pas bien réalisé. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je sais pas. C'est lui qui a commencé. » « Un garçon plein de poils partout. » « D'abord, un genre épouvantable. » « C'est vrai, on se rase. » « Il m'écurait. » « C'est simple. » « Il s'est jeté sur moi. » « Je sais pas que j'avais dit du mal de lui. » « Je le connaissais même pas. » « Au moment où je faisais un petit signe à Janine, à la télé... » « Vous avez la télé ? » « Oui, on a la télé. » « Je la paye avec mon tempérament. » « Alors oui. » « Je fais un geste à la caméra pour ma femme. » « PAM ! » « Interlude. » « Plus de son, plus d'image. » « Il m'a tapé dans l'œil. » « Et dix secondes... » « Ça passe vite. » « Quand on a sommeil. » « Parce que la boxe, c'est jamais qu'un jeu. » « Le type qui boxe pour gagner, c'est plus du sport. » « Il faut pas se prendre au jeu. » « Moi, je m'amuse. » « Seulement, j'ai des bras trop petits. » « C'est pas des blagues. » « Autrement, pour boxer, il faut pas être sur titre polytechnique. » « Il y a la tête et le ventre. » « Enfin, le foie, l'estomac... » « Je vais pas entrer dans des détails... » « Anatomique. » « Alors oui. » « Quand je me protège la tête, comme j'ai des bras trop petits, j'ai le ventre à l'air. » « Inversement, j'ai plus qu'à fermer les yeux. » « Ou alors, il y a les jambes pour se replier. » « Moi et mon jeu de jambes... » « C'est pas pour me donner des coups de pied dans les chevilles, mais j'ai un jeu de jambes terrible. » « Sur Amirès dit que je suis un des plus rapides autour d'un ring. » « D'abord, c'était pas malin, parce que moi j'avais la tête ailleurs. » « Je pensais à autre chose. » « Je pensais à ma petite Patricia, qui vient de perdre deux dents. » « Comme son papa. » « Alors l'autre, il a entendu le premier. » « Il a cru que c'était pour lui, au buffet. » « Qu'est-ce qu'il m'a mis ? » « Enfin... » « Pourquoi êtes-vous devenu boxeur ? » « Oh, moi, j'étais pas chaud. » « C'est Janine et M. Ramirez qui m'ont poussé. » « Lui, c'était un ami de longtemps. » « Un ami du côté de ma femme, d'ailleurs. » « Ils sont très intimes. » « Des fois, je vais au cinéma, il reste avec elle. » « Faut pas qu'elle s'embête. » « Janine, ça lui donne des migraines, le cinéma. » « Moi, c'est M. Ramirez qui m'a fait découvrir le cinéma. » « Tout le temps, il m'envoie au cinéma. » « C'est lui qui me l'a fait découvrir. » « Ça et les livres. » « Je dévore. » « Sans que J. Ramirez, je serai jamais qu'une brute. » « C'est lui qui me l'a dit. » « Je dévore. » « Littéralement. » « Teilhard de Chardin. » « Tolstoyeski. » « Jules Verne. » « Maxence Van der Merch. » « Je dévore. » « Je dévore. » « J'adore ça. » « Mais la boxe, c'est un sport qui comporte bien des vicissitudes. » « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? » « Je vais écrire un livre. » « Ou je raconte des choses de ma vie. » « C'est pas ce qui manque. » « J'ai une tête comme ça. » « Quoi ? » « On était un couple heureux. » « Sans histoire. » « Placide. » « On demandait rien à personne. » « Et tout à coup, patatrac. » « Quoi ? » « Patatrac. » « Elle achète le journal en allant au marché. » « Et qu'est-ce qu'on apprend ? » « Voilà qu'à nouveau, la princesse Anne... » « Fait la tête à Marx-Philippe. » « Et pendant ce temps-là, à Monaco, régner. » « A lever les yeux au ciel devant tout le monde. » « Quand Grasse lui a pris la main. » « Déjà, la semaine dernière, on avait eu une alerte. » « Le torchon s'était mis à brûler entre le chat et Farah Diba. » « Nous, on se doutait de rien. » « On était à la campagne. » « En rentrant à Paris, j'achète le journal. » « Le chat, deux points. » « A-t-il oublié ce raya ? » « Point d'interrogation. » « Farah Boud. » « Point d'esclamation. » « Alors moi, je tiens le coup. » « Je suis un homme. » « C'est normal. » « J'ai des réserves. » « Mais il fallait s'y attendre. » « Je pense que le jour du Sacre, Farah, elle lui a dit merci en français. » « Et dans ses yeux, tout le monde pouvait lire. » « Je t'aime. » « Et c'est pas parce qu'il y en a qui me regardent de travers à la cour que je t'aimerais moins. » « Tout le monde a pu lire ses dans ses yeux. » « Je lui ai maintenant... » « Mais qu'est-ce qu'il se croit ? » « Qu'est-ce qu'il se croit ? » « Déjà, quand son rayon s'est retrouvé sur le carreau, on n'était pas frais. » « Mais alors là... » « Si ça fourrait avec Farah, qu'est-ce qu'on est devenu ? » « Alors, prends sur toi. » « Il faut que la vitre soit la plus forte. » « Essaye de penser autre chose. » « Mais écoute, mais tu penses ! » « Je sais bien. » « Je sais bien. » « Je sais bien. » « Et Guy Bedos et Sophie Daumier, qu'est-ce qui s'est passé encore avec ces deux-là ? » « Parait-il que c'est elle qui a un peu trop tiré sur la ficelle. » « Non, mais lui, t'inquiète pas. Il devait pas être très beau de l'intérieur. T'inquiète pas. » « Et leur chat ? Soit disant qu'ils avaient un chat ? » « Eh ben, c'est elle qui en a la garde. Et puis lui, il prendra pour Noël et la Pentecôte. » « Enfin, c'est pas les plus à plaindre. » « Quand on pense à toutes les misères... » « Regarde à Buckingham, ça fait deux semaines que Philippe n'a pas adressé la parole à Elisabeth. » « Et elle, courageuse, elle règne. » « Oh, mais lui, ce Philippe... » « Dès le début, je te l'avais dit. Je sais pas pourquoi je me méfiais de lui. » « Je peux pas expliquer. J'avais pas le contact. » « Quand ils se sont connus au début, on m'aurait demandé « Est-ce qu'Elisabeth a raison de l'épouser ? » « J'aurais dit qu'ils vivent ensemble. » « Qu'ils voient venir. » « Pourtant, lui, au début, il était... » « Je sais pas... » « Grec, musclé. » « Avec quelque chose de... » « Quelque chose d'émouvant dans les yeux, la bouche, une espèce de... » « Oui, ça va, ça va, ça va. » « Stop, stop, stop. Allez, va me faire ma petite soupe. » « Oh, mais comment tu peux avoir faim ? » « Je me force ! » « Écoute, écoute, écoute... » « Mais qu'est-ce qu'on leur a fait ? » « Mais ils peuvent pas, ils mettent ces trois... » « Oh, mon amour... » « Quoi ? » « Jackie Kennedy à souris. » « À qui ? » « Au milliardaire Paul Getty. » « Oh, la pauvre... » « Oh, ben, tu dis ça pour me faire plaisir. » « Mais non, regarde, c'est pas moi qui avance. » « Jackie Kennedy à souris à monsieur Paul Getty. » « Oh, c'est heureux ! » « Heureux ! » « Bonne fête, Paulette. » « Je vais lui dire à ma femme, bonne fête, Paulette. » « Et je lui donnerai mon bouquet. » « Elle a horreur des fleurs. » « Justement, je déteste ma femme. » « Alors, je vois pas pourquoi je lui aurais offert des chocolats. » « Paulette adore les chocolats. » « Moi, j'aime pas Paulette. » « Alors, soyons logiques. » « J'avais pourtant bien précisé à ma mère. » « Je lui ai dit, je veux pas épouser Paulette. » « Elle m'a répondu, on parle pas à table. » « Bon, mon père non plus, il est pas foufou de ma mère, mais lui, 30 ans de mariage, il a fait le plus gros. » « Et puis, elle est moche, Paulette. » « Le jour, je regarde ses jambes, je lui dis, t'as tes bas qui plissent. » « Vlan, elle me retourne une claque, elle avait pas de bas. » « J'ai dit à ma mère, Paulette est moche. » « Elle me répond, Paulette me ressemble. » « Je dis, oui, mais toi, tu es ma mère. » « Elle me répond, Paulette pourrait être ta mère. » « Bon, elle a horreur des fleurs. » « Elle va faire une de ses têtes, je m'en fous, j'aime pas sa tête. » « Elle va les mettre à la poubelle, au prix où sont les fleurs, surtout les grandes, et ça fait pas plus de profit que les petits. » « Elle va les jeter, c'est sûr, je m'en fiche, je les ai achetées avec l'argent des commissions. » « Elle m'a dit, remonte-moi des escalopes. » « C'est horreur des escalopes, ça me dégoûte. » « Elle s'en met sur la figure, elle se les enlève que pour sortir. » « Au prix où sont les escalopes, hein. » « C'est que le veau, c'est pas donné, hein. » « Sur la figure. » « Dans un sens, si j'avais épousé une beauté, je m'ennuierais. » « Il paraît que les mannequins, les actrices, c'est très ennuyeux. » « Surtout le jour. » « Moi, j'aime bien engager la conversation. » « Paulette, elle parle, elle dit des bêtises, beaucoup de bêtises. » « C'est normal, parce qu'elle est bête. » « C'est pratique parce que je comprends tout ce qu'elle dit. » « Bonne fête, Paulette, ça l'énerve que je l'appelle Paulette. » « Elle trouve ça commun. » « Son vrai nom, c'est Germaine. » « Moi, je l'appelle Paulette pour lui rabaisser son caquet. » « Ça la gace, elle est très, très irritable. » « Très, très sous-polet. » « N'empêche que si je m'écoutais, il y a des soirs, je la zigouillerais. » « Là, je rigole, mais je la zigouillerais. » « Je la couperais en petits morceaux et on ne retrouverait jamais son cadavre. » « Seulement, ça serait dans le journal, avec sa photo. » « Alors, écoutez, le seul plaisir de ma journée, c'est de prendre mon petit crème, le matin, tranquille, à la terrasse de chez Lulu, en lisant mon petit journal. » « Alors, si c'est pour retrouver la photo de Paulette en première page, alors, écoutez, bonne fête, Paulette. » Comment se comporter lorsqu'on assiste à un spectacle ? Car, Sacha Guitry l'a dit avant nous, de même qu'il y a de bons ou de mauvais acteurs, les spectateurs ont plus ou moins de talents. Alors, intéressés que nous sommes à l'amélioration de l'espèce, nous avons eu l'idée de composer, à l'intention de notre public, une sorte de code du spectateur, fruit d'une déjà longue observation. « D'abord, l'entrée dans la salle. Vous êtes en retard, le spectacle est commencé depuis vingt bonnes minutes, même si vous êtes une personnalité, un notable, faites-vous tout petit. » « Écrasez-vous, comme on dit, car vous risquez de déranger vos voisins et fatalement les artistes. » « Ça va, chérie, ça va mieux, hein ? » « C'est bien, ce truc. » « On a loupé le début. » « Le spectacle est quelquefois dans la salle, mais celui qui est sur scène risque parfois d'en souffrir. » « Si décidément vous arrivez en retard, ce qui est très mal, mais parfois excusable, lui égard aux difficultés de la circulation et du parking à l'heure du théâtre, que ce soit myopie ou simplement distraction, faites tout de même attention où vous posez les pieds et le reste. » « Dans le cas merveilleux d'un spectacle comique qui tiendrait ses promesses, laissez-vous aller, bien sûr, riez, pouffez, esclavez-vous, tordez-vous de bon cœur. » « Mais en évitant autant que possible de le faire à contre-temps et aussi des réflexions du genre... » « Voilà la tête qui sort ! » « Voilà trop ! » « Faut admettre que ces excès d'enthousiasme risquent parfois de gêner l'entourage. » « Presque aussi gênante, l'attitude contraire qui consiste à traumatiser littéralement tout spectateur qui savourerait, comme il convient, l'humour de l'ouvrage représenté, l'humour dont la subtilité semblerait absolument vous échapper. » « Oh ! Oh ! Quel rire idiot ! » « Je suis l'auteur ! » « Dans la liste des casseurs d'ambiance, le plus redouté des côtés de la rampe, enfants en bas âge, amateurs de bonbons dans leurs paquets, chiens dépressifs, etc. Le photographe, amateur ou professionnel, mérite une place de choix tant qu'il est vrai que la désavolture de son comportement et son évidente adivérance aux péripéties de la représentation qui se déroulent devant lui frisent quelquefois le sabotage. » « Il est aussi la dame bilingue qui offre à son compagnon étranger et à quelques autres une version doublée presque simultanée. » « Cosa dice ? » « Dice que la ragazza, pour un sperimento personale, vuole faire l'amore con suo padre. » « Que vergogne ! Que put*** ! » « Il y a le joyeux d'Reilly, le farceur de service qui recherche le dialogue entre la salle et la scène. » « Et puis, il y a les silencieux qui ne réagissent pas, qui ne bronchent pas, qui ne rient pas, ne sourient pas. » « Ils sont généralement placés au premier rang et nous regardent fixement avec une sorte de rancune proche de la haine. » « Qui est extrêmement traumatisant pour une sensibilité d'artiste. » « Même dans une salle de 3000 personnes chauffées à blanc, nous ne voyons plus qu'eux. Nous sommes fascinés par eux. On est là à se demander, mais qu'est-ce qu'on leur a fait à ces deux-là ? » « Eux ne bougent pas, ne bougeront pas, refusant de participer à l'euphorie générale dans un ultime affrontement. » « Allô, la Légion étrangère ? » « Qui a-t-il ? » « Allô, monsieur, j'ai un ami qui travaille à la Légion. » « À la popote. » « Et j'aimerais le toucher rapidement. » « À la bobote. » « Oui, à la popote. » « Seconde, madame. » « J'écoute. » « J'écoute. » « Allô, la popote. » « Ouais. » « Je voudrais parler à Raymond. » « Hein ? » « Je voudrais parler à Raymond. » « C'est moi-même. C'est à quel sujet ? » « Bonjour ! » « Geneviève. » « Qui ça ? » « Geneviève. » « Je vois pas. » « Le jeune femme avec la robe d'organza à poids bleu. » « Ah ouais, l'autre soir, j'étais tellement bourré. » « Ça va ? » « Tu me manques. » « Hein ? » « Tu me manques. » « Ah. » « Et moi, je te manque ? » « Ben ouais. » « Vraiment ? » « Ouais. » « Mon légionnaire. » « On a bien rigolé, hein. Tu parles d'une java. » « Sauvage. » « Quoi ? » « Rien, je t'adore. » « En tout cas, dites, hé, hé. Merci pour le petit cadeau. » « Quel petit cadeau ? » « Le fric que j'ai trouvé dans ma godasse. Merci. » « Pardon ? » « Je dis, ce qui compte, c'est que je puisse entendre ta voix. » « Ça vous dérangerait pas de répéter, j'ai pas compris. » « Je dis, l'important, c'est que nous puissions nous entendre. » « Allô ? Ramon ? Ramon ? » « Ouais. » « Je disais que ça me consolait un peu de pouvoir te téléphoner. » « Je ne te dérange pas. » « Bastien, c'est que je pourrais pas vous causer longtemps. » « J'ai des patates à m'occuper. » « Je raccroche dans une seconde, je te promets. » « Simplement, je voulais t'appeler avant de partir. » « Je m'envole pour Paris dans une heure. » « Vous l'embrasseriez pour moi. » « Qui donc ? » « Paris. » « Oui, j'embrasserais Paris. » « C'est tout. » « Hein ? » « Je disais tout ce que tu as à me dire. » « Ben ouais. » « Et puis merci. » « Pourquoi ? » « Pour le petit cadeau. » « C'est tout. » « Oui. » « Tu as bu. » « Hein ? » « Tu as bu. » « Ben ouais. » « Adieu, Ramon. » « Au revoir, madame. » « On ne se reverra plus, Ramon. » « Ah ouais, ça, on a peu de chance de se revoir. » « Nous n'étions pas destinés à nous rencontrer. » « Remarquez, dans notre cas, c'était plutôt le genre « Brève rencontre. » « Quel beau film. » « Quel film. » « Brève rencontre. » « Ah. » « Adieu, Ramon. » « Au revoir, mesdames. » « Adieu, Ramon. » « Vous avez les mains chaudes. » « Vous aimez mes mains. » « Elles sont chaudes. » « C'est important, les mains. » « La peau, c'est très important. » « Vous aviez disparu. » « Je soignais mon mari. » « Vous l'avez bien soigné. » « Il est mort. » « J'aimerais vous aider. » « Vous avez une jolie bouche. » « Vous aimez ma bouche. » « Elle est jolie. » « Elle est jolie parce qu'elle est grosse. » « Mon mari avait la bouche mince. » « Vous êtes courageuse. » « C'est votre première sortie. » « Enfin, depuis l'événement que vous savez, » « Je vais plutôt à Bagatonne, dans l'escroire. » « Sur les bordelois avec mon enfant. » « Vous n'avez qu'un enfant. » « Oui. » « Mais je souhaite en avoir d'autres. » « J'ai chaud. » « Vous n'avez pas chaud. » « Oui, j'ai chaud. » « J'aime avoir chaud. » « Je suis frileuse comme une chatte. » « Je me disputais souvent avec mon mari à ce sujet. » « Il avait la manie d'ouvrir toutes les fenêtres. » « Vous aviez un grand appartement. » « Immense. » « Toutes ces fenêtres ouvertes, » « il prétendait que c'était plus sain. » « Il était obsédé par la maladie. » « De quoi est-il mort ? » « Quand je suis en plus monnaie. » « J'adorerais danser avec vous. » « J'adore danser. » « Oui, ce serait agréable. » « Sur ce rythme-là, surtout parce qu'on peut danser tranquillement. » « Oui, ce serait très agréable. » « Mon mari détestait la danse. » « Il détestait ça. » « Je parvenais quelquefois à l'entraîner dans des endroits comme celui-ci. » « Seulement pour boire du whisky. » « Quand il était ivre, » « Je pouvais commencer à danser. » « Vous êtes née sous calcine. » « Scorpion. » « Et vous ? » « J'ai mot. » « C'est intéressant. » « Oui, c'est très intéressant. » « Vous croyez à l'astrologie ? » « Je suis un passionné de ça. » « Je trouve que c'est une science divine. » « Oui, c'est divin. » « Les gémeaux et les scorpions se tirent terriblement. » « Mais ça se termine souvent très mal entre eux. » « J'ai déjà eu une aventure avec un scorpion. » « Et alors ? » « Un désastre. » « Nous allons nous détruire. » « C'est probable. » « Je sens que vous allez être très troce avec moi. » « Je vous le promets. » « J'ai peur. » « Je sais. » « Je voudrais vous échapper. » « Essayez. » « Nous allons nous amuser tous les deux. » « Nous n'allons pas nous ennuyer. » « Je me suis tellement ennuyée avec ce mort. » « Ce qui me plaît en vous, c'est que vous êtes vivant. » « Marveilleusement vivant. » « Gloria Romanos est l'inconnue la plus célèbre du cinéma mondial. » « Elle revient d'Hollywood, couverte de lauriers et de dollars. » « Après la Gina, la Sophia, la Claudia, voici la Gloria. » « Ça tourne. » « Méchant, vous dites rien. » « Coupez, coupez, tu coupes, ça. » « Je suis moche. » « Si mes vêtres de nos cosy sont finies, ça, je suis foutue. » « La lumière. » « Qu'est-ce que c'est cette lumière ? » « C'est la police ou quoi ? » « Coupez, coupez, méchant. » « Gloria Romanos, vous êtes blonde, jolie, sensuelle. » « Si, si. » « Après votre premier film américain, la presse internationale a salué en vous une nouvelle Marilyn. » « Gloria Romanos, êtes-vous Marilyn Monroe ? » « Ah, ça commence. » « Pour les journalistes, vous êtes terribles. » « Pourquoi la Marilyn, toujours, toujours, toujours ? » « C'est déjà douze femmes qu'elles sont, les Marilyn. » « Je suis Gloria. » « Stop. » « Je suis blonde. » « Oh, mais nous sommes beaucoup des blondes sur le monde. » « On vous a connu brune. » « Eh, ça change un peu. » « Ça change un peu. » « Pourquoi non ? » « C'est la vie. » « Je ne peux plus me regarder avec les cheveux noirs. » « Je ressemble à... » « Comment c'est dit, hein ? » « À cet animal que vous mangez ici, en France. » « Quoi, quoi ? » « La grenouille. » « Oui, la grenouille. » « Non, les maris. » « Le mari. » « Les maris de la grenouille. » « Le crapaud. » « Eh ! » « Quand j'ai les cheveux noirs, je ressemblais à un crapaud. » « Moitié crapaud, moitié l'abrigida, mes hommes. » « Vous êtes durs avec vous. » « Vous vous comparez à un crapaud, c'est du masochisme. » « Eh ! » « Qu'est-ce que c'est, ça, les... 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 » « Parle-moi convenable, hein ? » « Faut pas approfiter que je parle pas bien. » « Un crapaud, vous acceptez, mais Marie-Lyne, ça ne semble pas vous enchanter qu'on vous compare à elle. » « Ça m'enchante pas, ça m'enchante pas. » « Elle était américaine et je suis italienne. » « Stop. » « Et les petits points ici, le... » « La mouche. » « Oui, la mouche. » « Vous regardez bien la mouche. » « La Marie-Lyne, c'était là. » « Alors... alors, stop. » « C'est très sexy, cette mouche-là. » « Je sais pas, je suis pas un homme. » « C'est les hommes qui parlent toujours sexy. » « Mais vous y pensez, vous acceptez de tourner des scènes très déshabillées. » « J'accepte pas ! » « J'accepte, si, eh ! » « Si j'accepte pas, je fais toute la vie les spaghettis à la bolognaise. » « Ah, mais non, me piace, les spaghettis, ça s'agraissait, pouf, pouf, pouf. » « Oui, c'est gênant pour vous montrer tel qu'on vous a vu dans votre dernier film. » « C'est pas moi que tu as vu, c'est ma doublure. » « Je montre pas tout, moi. » « Si la photographie est à la doublure, c'est elle qui passe aujourd'hui à la télévision avec toi, pas moi. » « C'est la vie. » « Tenez votre tenue préférée pour dormir. » « J'ai déjà entendu ça, oui. » « Moi, je dors avec un t-shirt. » « Et aussi avec le pouce dans la bouche. » « Moi, ça, on me l'a dit. » « Qui ? » « Qui, qui ? » « Maman ! » « Les hommes ont-ils une grande importance dans votre vie ? » « Ma dit, t'es obsédé, toi ! » « T'es bien en français, les Français sont obsédés. » « Les Italiens. » « Ils sont obsédés. » « Et les Américains. » « Ils sont fatigués. » « Vous avez vu dans un grand film italien ? » « Vous m'efferir ! Vous m'efferir ! » « Giri triste, ma comunque rido. » « Non, c'est très bien que les hommes, ils vous êtes machinés en Italie, les hommes. » « La Sofia et la Ponti. » « Monica Antonioni, Claudia Cristaldi, Giulietta Fellini et Gloria. » « Maman ! » « Mais mets l'argent ! » « On met la donne, alors. Je la prends. » « C'est une femme. » « Gloria, vous avez eu, je crois, une enfance difficile. » « Ah ! » « Tu veux parler, c'est à l'enfance, maintenant ? » « Alors, coupe, coupe, coupe. » « Maquilleuse. » « Anita. » « Anita. » « Anita. » « Ah ! Anita, tu me souffles un peu de la main pour faire pleurer un peu les yeux. » « Va bien. » « À peine, à peine, à peine. » « Grazie, Anita. » « Stop. » « Stop, va bien. » « Grazie. » « Oh yes ! » « Je ne « Je ne « Je ne Ça tourne. Tu n'as pas bien compris ta question. Gloria, vous avez eu, je crois, une enfance difficile. En Italie, là-bas, les petits, ils demandent à manger tous les jours. En Italie. Alors ma mère... Oh, pauvretra maman. Les papas... Il n'y avait pas de papas. Alors moi... Moi... Oh, cou... Coup ! Coup ! Attention ! Attention ! Vous nous écoutez deux par deux, couple magnifique, unis par l'amour, réunis par le mariage, et nous vous disons... Bravo ! Bravo ! Bravo, mais attention ! Si l'un des deux veut tout à coup se séparer de l'autre... Faire, comme on dit, sa petite valise... Il doit au moins sacrifier la politesse du cœur. Par exemple, on ne doit pas annoncer la chose comme ceci. Ah ! Une petite devinette ! Qui est-ce qui a deux jambes, un nez, cinq enfants, qui va se retrouver sur le carreau ? C'est toi ! Non, ça, ça n'est pas bien. Il faut prendre des formes, c'est la moindre des choses. Nous déconseillons franchement les raccourcis du genre... Mais nous, chérie, tu ne sais pas jeter un bébé, tu ne veux pas être le parrain ? Pas ça. Non, non, pas ça. Mais pas d'hypocrisie non plus, pas de numéro dans ce style. Tu sais la grande asperge, la scie, la blonde, vulgace, avec ce nez énorme. Ouais, la grande idiote. Eh ben, je pars avec elle. Mais je peux te dire que ça ne m'amuse pas, hein ? Fouuuuuh ! Dites les choses avec simplicité. N'attendez pas de saisir la balle au bon. Si votre mari vous dit « qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Simone ? », ne vous jetez pas sur l'occasion pour répondre... Je ne sais pas si on divorçait. Rappelons-nous par ailleurs que l'amour n'est pas un jeu de hasard. Il est mal élevé de faire ceci. Attention les yeux, pile, je reste, face, je m'en vais. Hop ! Pile, on recommence. Hop ! Face, manque de bol, salut Ginette et sans rancune. Non, ça n'est pas bien. De même si vous partez, très bien, partez, mais en douceur, sans commentaire. C'est vrai, abstenez-vous des critiques en plus. Ne dites pas... Quoi ? T'as la vie devant toi ? T'as 56 ans ? T'es pas marrante, mais t'es gentille. Si t'es dans les 400 francs par mois et tu pleurniches, elles manquent d'humour, elles manquent d'humour. Sachez dire les choses comme elles sont, avec cœur, avec générosité. Dites ceci. Ça ne va pas, Lucien. Parlons. Réfléchissons. Ouvrons-nous, Lucien. Mais ne dites pas malhonnêtement. Écoute, séparons-nous une vingtaine d'années, après ça, on y verra plus clair, d'accord ? Ah, il n'est pas simple d'être simple. Il vaut pourtant mieux dire ce que l'on a à dire. Plutôt que de le chanter, par exemple, pour faire comprendre la situation à l'autre, avec un mauvais goût dans le genre... Ah, ça lui est tombé ! J'en ai assez, tu me casses les pieds ! Je te laisse tomber ! Non, c'est odieux ! C'est odieux, c'est infect ! Mieux vaut dire carrément... C'est la fin, Maud. C'est dur. C'est dur, mais c'est moins dur que d'entendre dans le genre sado-masochiste... Tu sais que tu me plais, toi, tu sais que tu m'obsèdes avec ta grosse bouche, avec tes grosses mains, des salvages. Tu sais que tu me tues, hein ? Fous le camp, fous le camp, je t'ai dans la peau, les débines-toi. Et quand, enfin, le grand jour sera d'arriver, le grand jour du départ, soyez émus, soyez inoubliables. Partez avec élégance. Dites, par exemple... Au revoir, et peut-être à demain. Non, et Madeleine. Mais n'hésite pas ! Tiens, pendant que t'es debout, ma grande, tu veux aider à porter mes valises jusqu'au taxi ? Enfin, le temps se chargera peut-être de remplacer l'amour par l'indifférence. Alors, ne bousculez pas la chose, ne dites pas en partant... Allez ! Allez ! Au revoir, chère madame, et merci pour tout. La cuisine, la couture, les enfants, c'était du tonnerre. Au revoir ! C'est ça, au plaisir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Applaudissements Cet après-midi, j'étais à l'usine, mon usine, et je regardais la France, à travers la vitre. Vous savez ce genre de vitre-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, en sécurite, pour pas qu'un imbécile aille me balancer un boulon de dents Il me l'a foutre en l'air J'étais encore sous le choc d'une scène très pénible, avec les délégués syndicaux Je leur ai dit, vous voulez les clés ? Vous les voulez ? Les voilà ! Mais, si je n'avais pas dit poisson d'avril au dernier moment, il me l'a piqué ! Mon frère est entré, avec son beau visage, buriné par le fargnant Je lui ai dit, comment ça va tes yeux ? Je crois qu'il s'était fait des ampoules aux paupières, à force de dormir Regardez, tous les deux, la foule des ouvriers qui s'écoulait vers la sortie 830 personnes, quand même Plus 80 noirs Et 120 femmes Au total, un millier de personnes Un millier de salaires Je sentais son odeur de vétiver derrière moi Et il m'a dit De sa voix caverneuse Bientôt, plus personne n'aura plus rien Plus un yacht Plus un club de golf Plus un Van Gogh Rien Où la mène-t-on ? La France Où nous mène-t-il ? Voix-moi J'ai mon dossier des impôts, là On me reproche mes chevaux de course Mais je suis navré ! Un cheval de course, ça becque moins qu'une secrétaire ! Et nous en parlions avec les autres À la Société d'encouragement de la race chevaline Mais la race chevaline, elle va décourager ! Mon yacht Mon yacht 40 mètres de long 4 moteurs 6 marins Je vous passe l'Ursaf Et vous savez ce qu'on fait avec mon yacht ? On longe le bord du port de Cannes Parce que mon épouse meurt de peur D'autre part, c'est une femme malade Le climat social lui donne de l'asthme Son seul dérivatif, c'est de rajeunir Elle se crème nuit et jour Moralité, en 3 ans, elle a rajeuni d'une heure On longe le bord On fait des huit à l'intérieur du port Et on revient au mouillage Mais ça préstique qui on gêne ? Qui on gêne ? C'est comme... On me demande... Ça fait plusieurs fois que j'entends ça Pourquoi vous servez-vous d'un avion privé ? Parce que j'en ai un ! En attendant, en avion Regardez ce qu'ils me prennent dessus Je ne mens pas Non, je suis... Non ! J'étais obligé de dire à mon personnel Je ne peux pas vous garder Je ne peux pas A la campagne, on avait une paire d'émigrés Enfin, par équivalent qu'on dise Un couple d'émigrés Ou immigrés Alors là, je ne sais pas comment il faut dire De toute façon, comme dit mon épouse On ne sait pas où ils vont, d'où ils viennent Alors, immigrés, émigrés Ça vient au même Ça vient au même Au demeurant, des gens discrets Ils ont accepté un salaire pour deux Elle, elle tient la maison Elle fait la cuisine Lui, il est logé dans son lit Et en échange, on lui demande D'aider un peu au jardinage À la maçonnerie À l'entretien de la ferme Au gardiennage de nuit Il conduit la voiture Il la répare quand elle est en panne On a trois rues, j'y s'en occupe Il coupe les arbres Bon ! Je leur fais une salle de bain Qu'est-ce qu'ils me foutent dedans ? Du charbon Du charbon ! Ma mère m'avait prévenu Et en plus, c'est moi qui me fais agrafer par l'inspection du travail Où voulez-vous qu'ils mettent le charbon Puisque vous avez fait la salle de bain dans la cave C'est pas la cerise sur le gâteau, ça ? C'est pas la cerise sur le gâteau ? L'entendant, la maison de campéade Regardez ce qui me panne dessus Je mens pas Mais bon, glas ! Et tous les emplois que je crée L'autre jour, un de mes lévriers Diane de Villandry Se prend une épine dans une patte Voilà, à 180 l'heure d'un Ferrari Pour foncer chez le vétérinaire Au croisement, je m'en plafonne Un tracteur Bon, j'ai continué, j'avais rien Quand je dis rien, j'avais quand même mon aileron arrière-droit Spécialement carrossé en Italie Par le couturier Giovanni Tortelli Qui carrosse mes voitures et ma femme Bref L'aileron arraché, ça, tout le monde S'en fout Mais, derrière moi Le paysan Bassin fracturé Gendarmerie Ambulancier Brancardier Deux motards pour ouvrir le chemin Ils croisent les pompiers Parce que le tracteur s'était renversé Incendie dans les cultures Affolement à l'hôpital Mais ça perd l'hypopède Je fais travailler toute une région Je fais travailler toute une région Alors Le 1% Pour la sécurité sociale, par exemple Je suis allé voir Mon contrôleur des contributions Et je lui dis simplement Combien gagnez-vous ? Combien gagnez-vous ? Il répond Tant Je lui dis Eh bien Le 1% Qu'on me réclame Sur mon revenu Représente 7 fois Votre salaire Il est resté de marbre Alors j'étais obligé de dire à ma femme Je ne peux plus te garder Je ne peux plus L'État me prend tout Qu'il te prenne aussi Qu'il se charge de toi Ma poule Je te nationalise Non Partir Changer D'horizon Demeure De coutume De racine Partir Loin Loin Vous savez Pour se faire naturaliser Il faut remplir un formulaire 1 Pour quel pays optez-vous 2 Pour quelles raisons Alors j'ai rempli Et j'attends 1 Monaco 2 Pour la vue Ah Le foot Le foot Le foot Le foot Le foot Le foot Il n'y a plus que ça Le foot Le foot Le foot Le foot Le foot La France est foutue Et moi c'est le bouquet Je vis avec un footballeur Et en plus il joue goal Alors c'est short Pour les rabois au lavage Les taches d'herbe Bonjour C'est ce qu'il y a de pire Avec la fraise et la pêche Surtout lui Je dis ça pendant qu'il a le dos tourné Il est très cabot Il plonge pour un an Ça m'empêche pas de l'aimer Même sur des petits chutes Vous voyez Je dis baisse-toi Ramasse-les Au lieu de me crotter tes shorts Pour la galerie Non Il faut qu'il plonge Et moi après Comme dit ma droguiste Qui se croit fine Essaye avec homo Oh 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 Le foot L'ambiance à la maison Avant les matchs Dans le lit Il me fait des sauts de cartes Moi je ne moufte pas L'autre nuit Avant la coupe d'Europe Il se réveille en sueur Je le serre dans mes bras Il tremblait 1m89 quand même Oh Il me dit C'est épouvantable Je viens de faire un rêve Dans lequel j'étais une passoire Je lui dis Écoute Bambi Tu as été sélectionné scolaire du Lyonnais International militaire Tu ne vas pas nous faire des convulsions Pour ces boches Il me dit Lève-toi et tire-moi les pénaltys Je lui dis Dis donc Je ne suis pas ta bonne T'as vu l'heure d'abord Lève-toi et tire-moi les pénaltys Nous voilà dans notre living Premier tir Je le prends à contre-pied Sans le vouloir Bien sûr Vous pensez si je m'en fous Il détourne du poing Je reprends de la tête Bute Il ne criait pas Tu m'as bousculé Moi je t'ai bousculé Moi je t'ai bousculé Notre chien Choumacher Wouh Wouh Moi je t'ai bousculé Je lui dis Carton rose Carton rose Il peut être injuste Je lui dis Comment tu peux être injuste Comme ça Le soir Il y a M. Henri Michel Qui vient dîner Vous savez Le successeur de M. Hidalgo M. Henri Michel Très Enfin J'aime beaucoup son look Blond Les cheveux en arrière Très Je ne sais pas Si vous vous rappelez Georges Desgrillères Sociétaire de la comédie française Bref Vous avez fait des rires Extravagants Des petites veaux vénitiennes Avec un dégradé de courgettes En béchamel Bon Bambi se serre Et je vois bien Mon Henri Michel Qui tique Rien de plus Il tique Le soir dans le lit Oui Avec ta béchamel Des yeux d'une méchanceté Avec ta béchamel C'est à cause de toi Je ne garderai jamais La cage du onge de France Alors moi je reconnais Je suis impulsif Je lui dis C'est peut-être pas A cause de ma béchamel J'ai un pichat C'est peut-être pas A cause de ma béchamel C'est peut-être Parce qu'il ne prenne pas Les passoires Et je pouffe Qu'est-ce que Je n'avais pas fait De pouffer Il me dit Écoute Berthe Je m'appelle Bertrand Écoute Berthe Quand un couple En arrive à se dire Ces choses là A se déchirer comme ça Il vaut mieux se séparer Transfère-moi Et tout à coup Il hurle Transfère-moi Notre chien Je m'achère Marquez que le drame N'est pas que chez nous Je vois dans son équipe Parce que Je ne peux pas dire les noms Mais bon Le 2 est avec le 5 Le 6 et le 7 Malgré la différence d'âge Ils sont ensemble depuis Des gens très gentils Très peu potes Ils se sont connus À l'OGC Nice Ensuite ils ont muté Pour l'FC Grenoble Maintenant ils sont ici Quand il y en a un qui dribble L'autre est derrière Un couple sans histoire J'en dirais pas autant Du 8 et du 11 Du moins depuis que le président A acheté ce noir D'une beauté D'une beauté L'autre jour comme toujours Je vais leur dire bonjour Je vais serrer quelques mains Sous les douches Les abdominaux Et les dorsaux De ce zœil roi Total Mardi soir 33ème minute du match Contre Nancy Superbe Descendu 11 Qui vous déborde Toute la défense adverse Et le 8 est démarqué Devant les buts Tout seul Alors tous les autres Qui vont Je passe sur la balle Passe Mais passe Et lui Je le reviens toujours Le pied sur le ballon Eh ben non Qui me rende d'abord au coconot Qui me rende d'abord au coconot Le fou Tu sais pas le tout Bambi Qu'est-ce que je veux en faire moi Quand il va être à la retraite A 31 ans Comme je lui dis Ami oui Sponseur non Je suis ni Crésus Ni Bernard Tapie Toc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada